Mesdames et messieurs bonsoir ravi de vous retrouver lors de cette vidéo pour vous présenter la collection biologie moléculaire l'ouvrage numéro 2 intitulé pathologie moléculaire de george sharpira et dreyfus et préfacé par le professeur robert de bray des éditions maçon ici cet ouvrage fort intéressant de la pathologie moléculaire de 313 pages constitue une base fondamentale des aspects des origines moléculaires des maladies métaboliques d'origine génétique voilà l'ouvrage pathologie moléculaire de george chapira et jean dreyfus avec la collaboration de kaplan gru l'habit l'auda meyer nordmann et frédéric chaper voilà l'ouvrage voilà la préface du professeur robert de bray le grand embryologiste et cytologiste français voilà la table des matières chapitre une introduction voilà le chapitre 2 les pathologies moléculaires de l'hémoglobine chapitre 3 les lésions biochimiques et les maladies moléculaires du métabolisme des procides voilà donc le chapitre 4 les lésions biochimiques du métabolisme des glucides et des lipides le chapitre 5 l'enzymopathie érythrocytaire d'origine génétique le chapitre 6 les variants génétiques des protéines du plasma le chapitre 7 les prophylaxies et le traitement voilà donc chapitre 1er une introduction générale par george chapira notons que le père de la pathologie moléculaire était linus pauling lors des études donc de la drépanocytose ou bien l'anémie falciforme contrôle de l'expression génétique dans les cellules animales voilà donc l'opérant lactose de l'essertia poly de jacob et mono le matériel génétique et son environnement structure secondaire de l'adn structure tertiaire de l'adn selon le modèle du clic voilà donc ici la biosynthèse de l'adn le adn répétitif l'amplification de gènes l'adn mitochondrial la biosynthèse de l'adn bien sûr donc par l'intermédiaire donc le de l'adn polymérase découverte par arthur kornberg prix nobel de médecine bien sûr en 1959 ici donc les protéines de la chromatine les histones les protéines acides l'électrophorese donc permet de mettre en évidence 20 espèces donc protéines c'est l'activité donc enzymatique des adn polymérase des arn polymérase les protéines qui n'asent les phosphorylase bien sûr qui catalyse de transfert du phosphoryl de l'atp sur des protéines acceptrices et ainsi de suite et l'adn qui n'asent bien sûr qui qui est bien sûr activé par la mp cyclique les récepteurs donc dormons stéroïdes on sait que les récepteurs hormonaux donc il est donc il y en a trois types de récepteurs les récepteurs donc membranaires les récepteurs cytosolique et les récepteurs bien sûr nucléaire pour les hormones stéroïdes le transfert de l'information génétique ici la rn messager la transcription et la rn polymérase la matrice des arn messager et les effecteurs de la transcription comme les protéines qui n'asent plus tôt et les hormones stéroïdes si rôle des protéines de la chromatine dont la transcription traduction du message génétique du système à cellulaire bien sûr des expériences de zemmnik ou et aux glandes les ribosomes la structure les arn messager et les ribosomes voilà la synthèse des chaînes polypipsidiques voilà l'aminoacile arn de transfert voilà les polysomes et le fractionnement par centrifugation en gradient du saccharose de la rn des cellules animales et si le fractionnement sur gel de polyacrylamide des arn des réticulocytes le code génétique ici la nature du code génétique les caractéristiques du code génétique et la relation entre la rn de transfert et la rn messager le dogme central et le mécanisme de la synthèse protéique donc commençons par l'initiation les élongations et ses facteurs donc les facteurs d'élongation comme les transphérases par exemple et l'aminoacile bien sûr et arn de transfert et transphérases les translocases le facteur g et ainsi de suite voilà la biosynthèse donc de la rn et de l'adn donc les facteurs de libération de la chaîne peptidique néo synthétisé dans les ribosomes la régulation de la synthèse protéique donc la régulation nucléaire par la phosphorylation et l'acidylation bien sûr des protéines histones et des phosphoprotéines ainsi que les protéines acides aussi donc les hormones stéroïdes qui se combinent bien sûr à la chromatine après liaison avec une protéine acceptatrice cytoplasmique et bien sur cette combinaison s'accompagne d'une forte augmentation de la synthèse de la rn dans le cas par exemple de le stradiol dans l'utérus aussi donc le cas du cortisol dans le foie l'aldostérone dans leur a ainsi que le idid hydroxyl collé calciférole dans l'intestin si la régulation donc régulation donc au niveau donc des arn messager l'induction et la répression la dégradation protéique les bases moléculaires des maladies enzymatiques génétiques par drifus le concept d'erreur innée du métabolisme la dominance et la récissivité voilà l'hérédité chromosome autosomique récissive le cas normal du caractère pathologique voilà ici l'hérédité liée au sexe chromosome x porteur du caractère pathologique ici les conséquences des défauts métaboliques protéines sans activité enzymatique donc et les enzymes accumulation des précurseurs en amont du blocage et l'altération métabolique les mécanismes moléculaires des maladies enzymatiques génétiques l'anomalie et la régulation l'anomalie de structure les heures liées dans la biosynthèse des protéines les mutations si les centres de mutation possible pour la rn messager l'anomalie des gènes et structures et pathologies moléculaires voilà donc ces anomalies ils peuvent être détectés par soit parler des études cinétiques enzymatiques soit perdre des expériences d'électrophores soit par des méthodes et immunologiques voilà des enzymes à affinité à affinité pour le substrat modifié voilà la détection immunologique des molécules inactives ici le polymorphisme génétique et serait donc particulièrement important de savoir si tel ou tel variant rend son possesseur plus ou moins apte fonctionnellement par rapport à l'allèle habituel d'autre part dans quelle mesure tel phénotype particulier ou telle combinaison de phénotype influence-t-il le métabolisme de leurs porteurs si l'on met de côté les allèles pathologiques le plus souvent rares aux importantes exceptions près de certaines hémoglobines anormales et de difficile en glucose phosphate d'hydrogénase on a peu de renseignements sur la signification fonctionnelle de la plupart des variants normaux si l'électrophores ne peut servir à cette étude fonctionnelle elle a permis de classer les principaux variants il a été ensuite possible d'étudier ceci par des méthodes qualitatives et quantitatives qui ont souvent montré des différences susceptibles de présenter une importance métabolique des dosages portant sur la vingtaine d'enzymes qui ont fait l'objet d'un tel travail plus des deux tiers montrent des différences quantitatifs significative entre les différents phénotypes il n'est pas sans intérêt de noter que ce n'est pas toujours le phénotype le plus fréquent qui présente l'activité la plus élevée c'est le cas par exemple de la phosphatase acide des hématies c'est à dire des érythrocytes et de l'acétyl transférase du foie voilà le chapitre 2 pathologie moléculaire de l'hémoglobine de bardavid l'habit généralité donc l'hémoglobine normale la structure ici de l'hémoglobine la disposition tétra hydrique des quatre sous unités de l'hémoglobine ici la courbe de fixation de l'oxygène par l'hémoglobine voilà donc la structure tertiaire de l'hémoglobine d'une sous unité de l'hémoglobine plutôt selon dickerson et la structure quaternaire bien sûr est déterminée par la position relative des quatre sous unités de l'hémoglobine et si les bases moléculaires du mécanisme à l'ostérique voilà le schéma simplifié de la modification qui se produit au niveau du fer de l'aime et qui se répercute par un déplacement de l'hélice f voilà le schéma de changement de structure qui se produit au cours de l'oxygénation au niveau de la sous unité bêta transition de la structure quaternaire oxygénée à la structure des oxygénées c'est à dire la forme relâchée à la forme contrainte action des ions h plus du co2 et le dit phosphoglycérate bien sûr glycéral dit sur l'hémoglobine la maladie donc molécules fréquentes de l'hémoglobine la drépanocytose ici le finger print d'une chaîne bêta c'est à dire la chromatographie couplée à l'électrophoresse moléculaire de la drépanocytose ici l'hypothèse de perrux expliquant les troubles moléculaires de la drépanocytose par la présence d'un nouvel acide aminé qui créerait bien sûr un site complémentaire susceptibles de s'emboîter sans fin avec les molécules bien sûr voisines ici l'hypothèse plus complexe expliquant bien sûr dans l'espace la complémentarité des sites voilà donc la disposition en hélice explique bien entendu l'existence de sites différents et le diamètre des fibres conforme aux données de la microscopie électronique selon bien sûr bookchin ici les les tentatives thérapeutiques par le traitement par l'urée et par le maintien de l'alcalose qui stabilise bien sûr la forme oxygénée de l'hémoglobine voilà ici la fixation de cyanate sur l'extrémité interminale par une réaction de carbamylation et donc autre et mon oeuvre et mon globinopaties fréquentes comme l'hémoglobine c l'hémoglobine d et l'hémoglobine e certains maladies moléculaires rares de l'hémoglobine qui sont détectés donc par la migration électrophoretique bien sûr ou bien par la mise en évidence des agents chimiques employés comme les agents alkylons et comme l'isoprépanol bien sûr aussi donc l'utilisation bien sûr de la dénaturation la solubilité donc il existe 150 donc hémoglobinopathies donc anormales qui ont été actuellement décrites ici le principe d'une classification physiopathologique et stéréochimique l'anomalie située à la surface de l'hémoglobine aux modifications externes anomalies situées dans la poche de l'aime les hémoglobines m les homoglobines perdant spontanément leur m les hémoglobines à affinités pour l'oxygène a baissé et bien sûr les hémoglobines asymptomatologie moins nettes et les hémoglobines à troubles mineurs ici des anomalies situées aux zones de contact entre subunités voilà le contact alpha bêta 1 et le contact alpha 1 bêta 2 anomalies de l'extrémité ces terminales et les mécanismes génétiques par les mutations ponctuelles par les déletions et par les crossing au vert ici l'allongement de la chaîne polypecydique ici un schéma du crossing au vert aboutissant à l'existence de l'hémoglobine le porc et l'hémoglobine anti le porc biosynthèse des hémoglobines anormales mutants de la chaîne alpha voilà les mutants de la chaîne bêta et les thalassymies généralités les bêta thalassymies description et la génétique les génotypes et les phénotypes des différentes bêta thalassymies ici l'étude physiopathologiques les thalassymies bien sûr la description et la génétique des alpha thalassymies voilà donc le cas particulier de l'hémoglobine constant spring le génotype et les phénotypes des différentes alpha thalassymies les mécanismes moléculaires bien sûr l'anomalie qualitative des ARL messager les mutations de faux sens la formation d'un crossing au vert aboutissant à la synthèse d'une chaîne recombinée l'hémoglobine le porc ou bien l'hémoglobine à delta bêta ou bien bêta delta l'hémoglobine anti les porcs ou même gamma bêta l'hémoglobine kenya formation d'une chaîne trop courte par mutation non sens l'existence d'un ARN messager instable et la production d'un ARN messager défectueux ici les anomalies quantitatives de l'ARN messager et les anomalies portant sur les ribosomes chapitre 3 les lésions biochimiques et les maladies moléculaires du métabolisme des protéines les acides aminés et l'erreur du métabolisme par george chapira les acides aminés dans les humeurs et les urines ici la phénylalanine le métabolisme normal et la clinique des maladies métaboliques l'authentissement métabolique ici le catabolisme normal et pathologique de la phénylalanine et de la thyrosine donc lésions biochimiques de la phénylcytonurie les lésions biochimiques de l'albinisme de la thyrosinose et de l'alcaptonurie voilà la thyrosine la tryptophan l'acide phénylpurivique diagnostic de la phénylcytonurie diagnostic et présomption technique bien sûr de détection de l'acide phénylpurivique urinaire et cause d'erreur donc par le perchlorure de fer et l'acide acétique donc donc et on observe une coloration verte au bout de cinq minutes diagnostic de certitude les méthodes microbiologiques au test de gutterie dosage de la phénylalanine ici dosage enzymatique après fonction et la détection des hétérozygotes diagnostic différentiel les lésions biochimiques la nature de la lésion le traitement si le coefficient intellectuelle des phénylcytonuriques et leur fratrie non atteinte la thyrosine la thyrosinose la thyrosinémie l'alcaptonurie que les lésions biochimiques et le métabolisme de la thyrosine de l'alcaptone de l'organisation de la lésion ici les anti les activités enzymatiques hépatiques comparées ici les réactions comparées de l'alcaptonurie et de la mélanurie les conséquences bien sûr de l'alcaptonurie sur le plan biochimique sur le plan clinique c'est l'issue de l'albinisme les lésions biochimiques c'est le métabolisme du tryptophan donc des différentes enzymes ici la tryptophan la tryptophan pyrolase de la tryptophan formilase la sinurinase la sinurinine transaminase 4 tryptophan et l'histidine les métabolisme normal l'histidémie les troubles cliniques les symptômes biochimiques métabolisme de l'histidine les lésions biochimiques de l'histidémie diagnostic différentiel bien sûr par le test de gutterie ou par le dosage bien sûr de l'histidine la lésion biochimique et le traitement déficience en formilotransferase et la déficience en cyclohydrolase les acides aminés branchés métabolisme normal la maladie du séro et adhérables c'est une clinique des lésions biochimiques voici des acides aminés branchés en milligrammes par 100 millilitres de plasma pour le malade pour le cas pathologique et pour le malade normal ici pour l'isoleucine pour l'hallucine ainsi que la valine si les catabolismes des acides aminés branchés c'est des hypervalinimés les difficile en leucine et isoleucine transaminase maladie du séro établi voilà donc 4 c'est la maladie bien sûr en isole le difficile en isole valérile coenzyme d'hydrogénase 5 le difficile en bêta méthyl crotonyl coenzyme carboxylase le 6 l'acidémie proprionique et le 7 ici l'acidémie bien sûr méthyl à méthyl malonique diagnostic biochimique et le traitement si le schéma partiel de la dégradation des acides aminés branchés contre montrant la transamination en acide cétonique suivi d'une décorboxylation exoxydante par intermédiaire aldéhydrique en acide simple qui a un carbone au moins de moins 3 les variantes retardées les difficile en leucine et isoleucine transaminase l'hypervalinimie l'acidémie isovalérique proline hydroxyproline les hyperprolinimies les hydroxyprolinimies acides aminés souffrées donc l'homocytinurie ici le catabolisme des acides aminés souffrées et les lésions biochimiques l'homocytinurie par déficience en cystationine synthétase et la cystationine synthétase hépatique l'activité exprimée en picomole de cystationine par milligramme de protéines protéines par quatre heures voilà la cystationnerie la déficience en sulfite oxydase ici la lésine et l'hydroxylésine les intolérances congénitales à la lésine ou difficile de la lésine des hydrogénases l'hyperlésinimie persistante ou difficile en lésine alpha c'est au plus tard à l'éluctase l'hyperpico-lathémie ici le métabolisme de la lésine l'hydroxylésinimie et les maladies du collagène avec déficience en hydroxylésine l'enzymopathie du cycle de l'urée c'est la prosynthèse de l'urée donc du cycle ici de l'urée de crêpes et cellettes les défauts métaboliques connus et voilà cinq défauts l'activité en enzymes du cycle de l'urée par ponction biopsie hépatique les acides aminés du cycle de l'urée et ammoniaques dans le plasma et le liquide céphalo-achidien si donc les problèmes donc du à la glycine et bien qui ont rapport avec ici le catabolisme de la glycine ici l'hyperalanimie avec l'alanine l'acide glutamique du cystinurie et la maladie héréditaire du transport membraneur des acides aminés c'est la recherche de la cystine l'examen microscopique du sédiment urinaire les méthodes colorimétriques comme la réaction de brand les réactions de solivan la chromatographie bidimensionnelle sur papier et le dosage biochimique au cours de la cystinurie dans les urines dans le plasma le calcul de la clairance bien sûr et de la litiasse les lésions biochimiques et la génétique et le cycle de transport actif ici les thérapeutiques structure de la cystéine des composés analogues autre trouble de la réabsorption des acides aminés la maladie de harantap l'immunoglycinerie l'hyper basica aminoacidurie c'est l'hyper basica aminoacidurie dans les urines on trouve un excès de lysine moins d'arginine et pas de cystine quelques mois après le sévrage apparaissent bien sûr des vomissements de la diarrhée des pertes d'appétit avec parfois coma par intoxication ammoniacale c'est la forme récissive observée en finlande et ce type 1 affecte bien sûr les reins et les intestins et le type 2 affecte le rein seul et il est asymptomatique c'est la forme dominante observée chez les canadiens français ce sont des troubles de la réabsorption des acides aminés aussi donc l'immunoglycinerie il existe une forme parfaitement bénigne et l'autre bien sûr s'accompagne des troubles épileptiques et de retard mental c'est le syndrome de joseph ici donc la malabsorption du tryptophan la malabsorption de la misyonine ou bien la maladie de west house l'hyperglycinerie familiale et les hyperaminoacidurie généralisée héréditaire par défaut de transports rénal comme par exemple le syndrome de tony debré finconi il existe quatre cas inconnus e 40 cas connu le syndrome oculocérébral de l'eau et le syndrome de busby la galactosémie bien sûr s'accompagnant elle aussi d'hyperaminoacidurie et la maladie de wilson ici donc les bases puriques et périmédiques le métabolisme normal des purines voilà formation du noyau purique le catabolisme du déribozyl alpha phosphate la voie d'épargne de la phosphoryl amine à l'acide ionisique le catabolisme c'est l'arrêt des bases puriques la régulation de la synthèse purique par la phosphorybozyl pyrophosphate métabolisme purique et gouttes primaires donc ici de la malayée de la goutte la simiologie biochimique de l'acide urique chez le sujet normal et le goûteux si le taux de l'uricémie l'exploration fonctionnelle de la goutte à la mesure de l'espace de diffusion de l'acide urique et sa vitesse de renouvellement voilà pour le sujet normal pour le sujet goûteux et le taux de l'acide urique sérique en 1000 grammes par millilitres les gouttes donc et les erreurs de métabolisme les fautes de destruction de l'acide urique les lésions biochimiques et les gouttes et les mécanismes rhénaux l'immersion urinaire de l'acide urique le syndrome de l'éche niffel quand ils ont dit par production de l'acide urique au feedback de la synthèse purique donc la génétique donc ok on sait que le gène codon pour l'adénine phosphorybozyl bien sûr transphérase est porté par un autosome par contre le gène codon pour l'hypo xanthine guyanine phosphorybozyl transphérase situé sur le chromosome x et bien sûr par des études sur sur des cultures bien sûr comme des sources de purine de l'hypoxanthine les cellules normales la convertissent en l'acide iosinique inosinique il peut se transformer bien sûr dans les autres nucléotides le milieu bien sûr hypoxanthine adénine transférase de l'itzfeld contient outre l'hypoxanthine et l'atimidine de l'aminopthérine pour bloquer la synthèse de nouveau des purines dans ces conditions les cellules normales sont viables les déficientes meurent puisqu'elles ne peuvent pas utiliser l'hypoxanthine d'autres expériences bien sûr qu'ils ajoutent au milieu de culture la vie à sa guyanine mais pas d'aminopthérine les cellules déficientes en enzymes l l hg prt à souvient l'hypoxanthine guyanine phosphorybozyl transphérase synthétiste de nouveau les purines ils n'utilisent pas la huit et à sa gueule pour la thérapeutique donc on utilise donc l'allopurinol comme inhibite l'axanthine oxydase ici donc la goutte et l'augmentation de l'activité de phosphory ribosyl phosphate synthétase pathologie l'axanthine iris l'acidurie eurotique héréditaire le taux des enzymes dans l'équipe sur des fibroblases exprimés bien sûr aux millimicromoles et bien sûr dans le cas du marquage du co2 par le carbone 14 et dans des études de l'autoradiographie ici les porphyries de nordman structure donc les principaux types de porphyries la biosynthèse des porphyries la biosynthèse de l'acide gamma aminolivulinique et la synthèse du phosphoporphobilonogène la ptg ici donc l'euro porphyrinogène 3 et là au pro porphyrinogène type 3 aussi voilà c'est donc schéma de la localisation mitochondriale et extra mitochondriale diverses étapes de la formation des porphyries et de l'aim d'après granic synthèse de l'aim et la localisation bien sûr des étapes tantôt dans la mitochondrie la synthèse de l'alanine et du bien sur protoporphyrinogène tentant donc le cytoplasme c'est la régulation de la biosynthèse par l'inhibition de l'activité de l'alanine synthétase et la régulation de la répression de la biosynthèse de l'alanine synthétase par l'air aussi donc d'autres types de régulation l'ingestion des glucides qui reprime l'induction bien sûr de l'alanine synthétase et l'ATP en concentration physiologique intracellulaire maintient la synthèse des porphyries normales c'est les principaux types cliniques de les porphyries intermittentes aigües érythropoïtiques ou maladies de guilterre gutanitardif variegata héréditaire et érythropoïtiques les données biologiques si la valeur normale et le taux de porphyrie des précurseurs et des anomalies caractéristiques les mécanismes des anomalies érythropoïtiques et porphyries hépatiques voilà donc quelques agents inducteurs chez les rongeurs et les oiseaux comme le phénom barbitale par exemple et bien sûr l'aliso propylacétamide mécanismes particuliers de chaque type des porphyries héréditaires maladies de guinther porphyries érythropoïtiques ici les hyper bilirubinémie héréditaires du anodrane métabolisme de la bilirubine voilà voilà la bilirubine version de l'anoprochérique ici transport de la bilirubine dans le plasma bilirubine conjugué l'excrétion de la bilirubine dans l'intestin et les ictères héréditaires avec bilirubine non conjugué c'est le syndrome de glickler et nager la maladie de gilbert ou l'ictère chronique léger familial et l'ictère héréditaire avec bilirubine conjugué au syndrome de dubin johnson ou l'ictère chronique idiopathique voilà donc chapitre 4 lésions biochimiques du métabolisme des glucides et des lipides les anomalies des lipides circulants rappel de sur l'hypoprotéine plasmatique humaine les hippos lipoprotéine émis ou les déficits familiaux en lipoprotéine voilà les a bêta lipoprotéine émis et les hippos lipoprotéine émis malabsorption lipidique maladies de tangier ou bien lipo alpha lipoprotéine émis donc c'est un déficit familial en lth donc ou bien les ltl les lipoprotéines à htl plutôt ici des déficits familial en l'hécithine cholestérol acetyltransferase les hyperlipoprotéines familiales la maladie de refson les lipidoses et les mycopolysaccharidoses voilà les lipidoses les phingolipides leur métabolisme normal ici les lipidoses individuelles et la maladie de gaucher c'est les glycérocérébrocytoses voilà donc les différentes maladies gaucher ni malpique crabe la locodystrophie métachromatique la céramide lactocytose la maladie de fabri c'est sa chute et sa chivariante ou le bien syndrome les gangliocytoses généralisées et les enzymes déficitaires ainsi que le singulipide accumulé voilà les gangliocytoses gm2 diagnostic électrophoïtique de la maladie de tsh c'est la maladie de landing électrophorese sur acétate de cellulose de la bêta galactocydase du foie humain la maladie de fabri la locodystrophie métachromatique la maladie de crabe et la maladie de nymale pique voilà les mycopiolosiaccharides et leur métabolisme normal pour mieux comparer de l'acide t glucorionique et l'acide l hydrorionique les principaux impères en homoclature classique et actuelle et les mycopolysaccharides structure chimique ici les mycopolysaccharidoses individuelles maladie de hurler de inter plutôt biochimie de mycopolysaccharides en excès c'est l'étude par culture des fibroblastes les facteurs de correction des mycopolysaccharides l'électrophorese sur acétate de cellulose de l'alpha monosidase à 3 ph donc différents ici le diagnostic antenatal difficile en phosphatase acide l'isosome et les glycogénoses voilà le glycogène et sa régulation normale biosynthèse de glycogène ici dans l'égardation de l'action de l'enzyme branchante régulation du métabolisme de glycogène et glycogénose classifique à la classification de cori kerti et john cori des prix nobles de médecine bien sûr en 1947 avec bernard d'où c'est ici donc il ya de la glycogénose et pâteau rénale pour la maladie de van girk pour l'enzyme d'efficience de la glucosyphosphatase la glycogénose généralisée la maladie de pompe c'est l'amilo 1,4 glucosidase ou bien la maladie d'acide la dextrinose limite ou bien la maladie des deux formes donc l'enzyme c'est l'amilo 1,6 glucosidase ou bien l'enzyme débranchante l'amilo pectinose l'amilo 1,4 1,6 transferase c'est l'enzyme branchante glucogénose bien sûr musculaire ou bien la maladie de mcgarden la phosphorylase musculaire pour la phosphorylase hépatique c'est la glycogénose hépatique le mat de hertz la glycogénose musculaire phosphofryctokinase musculaire et la glycogénose hépatique la phosphorylase kinase voilà les glycogénoses hépatiques après voilà le mécanisme d'action de l'amilo 1,6 glucosidase les caractères des principales formes biochimiques le déficit en amilo 1,6 glucosidase le tableau devant off et hertz ici les glycogénoses musculaires voilà les déficits en phosphofryctokinase musculaire et des autres tissus ici l'écogénose généralisée voilà donc l'électrophorese donc les différentes formes de l'alpha glycosidase de différents tissus différents ph pour le rein, le foie, les leucocytes et les placentas voici l'alpha glycosidase des fibroblastes le déficit en glycogène synthétase c'est le déficit associé les anomalies héréditaires du métabolisme du galactose métabolisme normal ici voilà la pathologie la maladie de caclar butler plus butler donc c'est un prix Nobel de médecine en 1911 voilà les issues par les méthodes isotopiques in vitro par l'incubation des globules rouges en présence du galactose marqué par le carbone 14 si la pathogénie des troubles et les traitements les déficiences galactokinase la normalie héréditaire du métabolisme de fructose rappel du métabolisme normal ici le fructose 1-phosphate et la triokinase au transyme de ce métabolisme et la pathologie Pantosurie Pantosurie métabolique essentielle ici le cycle de l'acide glycorinique la lésion biochimique des pantosurie les formations du co2 radioactifs au cours du catabolisme du pontose marqué au carboxyles les déficiences des disaccharides intestinales leur classification ici les alpha glycocydase les isomaltase la sucrase les maltases et les beta glycocydase lactase vraie les beta galactocydase et les hétéro-beta galactocydase leur caractère généraux et les différentes bien sûr pathologies difficiles héréditaires en saccharides et en saccharides plutôt on est mis en isomaltase de Prader et Aurichio, Anderson, Frézal et Ray ainsi que Grey, études cliniques, diagnostiques, pathologies moléculaires et les intolérances aux lactoses. Imagine ici que la pathologie moléculaire ici les oxalurie, symptômes biochimiques type 1, c'est l'hydroxycyto-adipique, acide. Voilà la génétique et le diagnostic difficile de transport des os. Chapitre 5, les enzymopathies érytrocytaires d'origine génétique. La glycolyse par la voie d'Emden-Mierhoff échuntera pas porte dans le globule rouge. Si les déficientes et ses enzymatiques nettement sont individualisées dans son cadré, les enzymopathies érytrocytaires d'origine génétique et les enzymopathies de la voie d'Panthosphosphate et du métabolisme de glutathion. Voilà ici les enzymopathies érytrocytaires d'origine génétique pour la voie d'Empanthosphosphate et du métabolisme, de glutathion dans les globules rouges, les conséquences évives, conséquences évitées, les conséquences évidentes. La voie d'Empanthosphosphate et du métabolisme de glutathion, la voie d'Empanthosphosphate et du métabolisme de glutathion dans les globules rouges, les conséquences et vivent conséquences in vitro. Voilà les enzymes bien sûr qui impliquaient dans ce métabolisme. Le difficile en glucosyphosphate d'hydrogénase, les agents des circonstances susceptibles d'occasionner des accidents hémolithiques chez les sujets d'efficience en glucosyphosphate d'hydrogénase. La symptomatologie, la latence hémolise aiguë provoquée et l'anémie hémolithique chronique congénitale ainsi que l'hecter néonatal et la génétique, la répartition ethnico-géographique, la pharmacoptoxicologie, répartition géographique simplifiée du déficit de glucosyphospho-déshydrogénase, le taux intra-érythrocytaires des molécules de glucosyphospho-déshydrogénase au cours de certaines anomalies héréditaires classifications schématiques des variantes de glucosyphospho-déshydrogénase, et les variétés déficitaires fréquentes. Les variétés déficitaires rares et les déficits en glucosyphospho-déshydrogénase, déficit en glutathion-reductase, déficit en glutathion-péroxydase, déficit héréditaire en glutathion-reductase, déficit en gamma-glutamide-cystéine-synthétase, les enzymopathies de la voie de la glycolyse, déficit de la pyruvate-gynase, conséquences métaboliques du déficit enzymatique, le déficit en triose-phosphate-isomérase et le déficit en exokinase. Si le déficit en phospho-exo-isomérase, le déficit en phosphoglycérate-kynase et en phospho-fructokinase. Si le déficit en diphosphoglycérate-nutase, et les enzymopathies intéressant les métabolismes des nucléotides, difficile en athépase, en adényl-kinase, en phosphory-bosyl-phosphate-sathétase, les enzymopathies intéressant les systèmes réducteurs de la métémoglobine. Voilà donc la réduction de la métémoglobine. La réduction de la métémoglobine par la nicotinamide-adenosindique-nucléotide-phosphate-hydrogénase-diaphorase, en présence d'un intermédiaire d'oxydoréduction comme le bleu de mythylène. Donc c'est la voie non-physiologique ici. La déficit en métémoglobine-réductase ou le NADH-diaphorase. Les variantes électrophoresiques, la métémoglobine-réductase, et la métémoglobine-génitale pour les sujets homozygotes, la déficit de la NADH-diaphorase, les enzymopathies, son reintensissement sur le globule rouge, la catalacémie, la pathologie moléculaire, le déficit en glycosalase, et le déficit en adenosine des amylases, ainsi que d'autres déficits. Voilà les variants génétiques des protéines du plasma, le sérum albumine, les protéines du complément. Voilà ici la suite de réactions du complément. des 15 biochimiques de l'œdème, de déficience en inhibiteurs de compléments, des variantes de mobilité électrophoresiques, du complément C3 et C4, le déficit en C2, l'hypo-phosphatase, la pathologie, le déficit en alpha-1, l'antitrypsine, et la bronchopneumopathie chronique, les anomalies moléculaires, des protéines de coagulation par David Meyer, rappel sur la physiologie de coagulation, schéma de la thrombobino-formation, schéma de la fibrino-formation ici, liste des protéines de la coagulation, et les anomalies des protéines de la coagulation, la fibrinogène, le facteur 1, l'abri phinogénémie congénitale, la dysfibrogénémie, le facteur 13 ici, en fonction de la transamidation du facteur 13, activé par la thrombine, dosage enzymatique du facteur 13, le facteur 8, l'hémophilie, l'hémophilie A, dosage immunologique du facteur 8 par la méthode de l'oreille, double diffusion en agarose, modification du taux du facteur 13 après injection du plasma normal du plasma d'hémophilie A, déficit en facteurs 5 et 8, et le facteur 9, variante du facteur 9 dans l'hémophilie B, l'hémophilie A plus et B plus, et fréquence des répartitions selon les hypotanticorps, le facteur 2, 7 et 10, les protéines sont variantes non fonctionnelles connues, facteur 5, protéolithique des sucs digestifs, voilà, le chapitre 7, prophylaxie des traitements pharmacogénétiques, pseudo-cholinesteracirique, sensibilité au succin-méthonium succinyl-dicholine, les variantes de la pseudo-cholinesterace, variantes de la cholinesteracirique et sensibilité de la succinylcholine, voilà, séparation des constitutions du sérum par électrophoresse, suivie de coloration histochimique pour faire apparaître les protéines du sérum et les constituants de la choline, etc. du sérum, activation ici de l'osniazide, l'accident pélinévritique, acetylation en demi-divis plasmatique, accident bien sûr, acetylation médicaments autres et accident pélinévritique, résistance aux anticoagulants dérivés de la coumarine, raideur musculaire et phénotiazine, détection antenatale des maladies génétiques, donc le liquide amniotique, détection des dérivés protéiques, des hormones et des enzymes, les cellules en culture plutôt, maladies métaboliques détectées jusqu'à présent en utero, détection neonatale des maladies héréditaires à lésions enzymatiques connues, des ordres du métabolisme susceptibles d'être détectées avant la naissance sur culture de cellules amniotiques, fréquence des maladies héréditaires métaboliques pour 100 000 naissances fiables d'après Lévy, centre de dépistage pour l'eau nouveau-nez, nombre d'enfants atteints détectés, prospective et méthode de détection pour les métabolites urinaires, chromatographie sur papier bidimensionnel, les erreurs du métabolisme qui peuvent être testés systématiquement chez le bonnet, le nouveau-nez, chromatographie, monodimension des urines, les maladies, les métabolites plasmatiques, les dosages d'enzymes du sang desséché, les tests permettant un dosage enzymatique sur son desséché, les différents enzymes ici, l'adéniliquinase, la catalase, la déshydrogénase lactique, le déshydrogénase malique, l'esterase, la galactosuridyltransferase, le glucose 6-phosphate déshydrogénase, la glutamide oxalaacétate transaminase, la glutathion reductase, l'hexokinase ainsi de suite avec leurs cofacteurs, ainsi que les méthodes utilisées pour le dosage comme l'électrophoresse surgée de l'amidon, la coloration, la fluorescence et la méthode de Butler. Le test de Butler consiste à la recherche après couplage de la réduction du NAD et de NADP en ADH en ADPH, et la détection de l'affluorissement en essence qui apparaît alors. la détection des porteurs hétérozygotes transmetteurs, les méthodes de détection, les désordres métaboliques autosomiques récissifs pour lesquels les hétérozygotes peuvent être détectés par analyse directe, les détections des hétérozygotes dans les maladies autosomiques par des tests de surcharge, et la détection bien sûr des hétérozygotes dans les maladies autosomiques récissives dans les cultures de cellules. Ici les thérapeutiques et les bases actuelles et futures, action sur les enzymes, administration directe par voie buccale, injection d'enzymes protégées, administration indirecte, forme de perfusion de plasma phréenormale, induction de la synthèse de l'enzyme, action indirecte, action sur les autres molécules protéiques, action sur le substrat ou le produit de la réaction enzymatique, et l'anomalie en amont du bloc enzymatique. Les maladies métaboliques héréditaires susceptibles d'être traitées, les maladies héréditaires susceptibles d'être traitées donc suite, action en aval du bloc métallique, et le terrain de la pharmacogénétique bien sûr, le nouveau domaine, les bases futures thérapeutiques par les gènes des maladies humaines génétiques, modifications génétiques sur l'ADN, thérapeutiques géniques sur l'ADN, par les méthodes d'ingénierie génétique, virus ADN et la fusion cellulaire. Voilà, nous arrivons à la fin de cet ouvrage de 313 pages. Merci de votre attention. Rendez-nous dans une nouvelle vidéo, pour vous présenter un nouvel ouvrage de biologie, de biochimie, de biophysique, de chimie, ou bien de la physique. Merci de votre attention et au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !